Bonjour petite lumière d'Auvergne, bienvenue dans mon bureau en ce dimanche de janvier, en ce dimanche 9 janvier il me semble, pour ne pas faire d'erreur. Donc j'ai vu que moi-même et d'autres personnes avaient perdu quelque chose. Donc soit on avait perdu la santé, soit on a perdu un être proche, soit on est confiné du coup parce qu'on a été qu'à contact. Soit moi par exemple j'ai perdu mes papiers, des papiers importants qu'on ne peut pas se passer. Je pense qu'on a tous perdu quelque chose et... Comment dire ? Le reste ça nous passe au-dessus quoi. Le reste ça nous passe au-dessus. Quand on dit du moins qu'on a la santé, on a tout ce qu'il faut. Enfin, on va faire un jeu. J'aurais m'étiré, hop, pour commencer l'arcane des sortilèges. Pour voir mes petites lumières, comment le jeu va nous ressortir tout cela. Donc, carte, quelles énergies avons-nous à travailler aujourd'hui ? Harmonie, authenticité, authenticité, santé. Ah là, je suis contente, la santé ressort. Et on recoupe. Guidance divine. Bon, on va garder ça. Et enfin, le lâcher prise. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a pour ceux qui voyagent en sécurité, peut-être des gens qui rentrent de ski, du ski, peut-être des gens qui rentrent de vacances ou qui y vont, ou qui vont au travail tous les jours. Il y a une question d'harmonie, d'harmonie, donc, c'est le fait de bien s'entendre avec les gens dans sa communauté, oui. L'authenticité, c'est le fait de faire ce que l'on aime. Bon, moi, j'ai une chance sinouïe. On m'a toujours rendu ce que j'avais perdu. J'espère que pour ça, ce sera la même chose. Et la santé, pour ceux qui n'ont pas, ou qui n'ont pas, qui n'ont plus, ou qui ont perdu la santé, on va travailler ça. Donc, on demande à la terre mère d'apporter la douce guérison. Voilà. Donc, on va mettre ça. On va travailler les trois. Vous prenez la carte qui vous parle le plus. J'essaierai de mettre les temps sur la vidéo, en sachant que, moi, YouTube, je suis vraiment une ancienne de chez ancienne. Moi, TikTok, ça n'existe pas. Instagram, j'ai beaucoup de mal. Et là, je fais avec YouTube et Facebook, c'est déjà bien, je pense. Donc, on est parti. On va commencer par travailler. Voyager en sécurité. Alors, je vais prendre l'oracle des forains, pour voyager en sécurité. Je vais prendre l'oracle des forains. On est parti. Je vais tirer quelques cartes, puisque c'est vraiment l'oracle, pour moi, qui symbolise le voyage. Donc, cartes. Que peux-tu nous dire ? La roue de la fortune. La roue de la loterie, pardon. La roue de la loterie. Donc, c'est de la chance ou c'est pas de chance. On va voir ça ensemble. J'ai quand même en tiré deux cartes. Deux mois. Une seconde carte. Hop. Elle nous la donne. Et c'est le 8. Le narvalo. Les situations absurdes. Effectivement. Les situations que l'on ne peut pas contrôler. Absurdes. Absurdité ou pas. C'est des situations que l'on ne peut pas contrôler. Voilà. Donc. On va tirer tout de suite. Quelques cartes. Cartes. Deux mois. Deux cartes. Par rapport. A la santé. A la voyager en sécurité. Et la roue de la loterie. Cartes. Deux mois. Deux cartes. Par rapport. Alors. On a. Le 2 de Néglios. Donc, je vais l'interpréter avec vous. Parce que c'est un jeu. Comme d'habitude. Que je contre le mal. Puis. On va recouper. Le 6 de Serpette. Et donc. En 7. En 7. On a la Gadji. En coupe. Et on a le 2 de Serpette. Retourné. Donc. On va tout de suite l'interpréter. Donc. Le 2. 2. Alors. Déjà. Le 4. Le 4. La roue de la loterie. En position. Accompagnée d'une carte positive. Elle annonce une période de chance. Qui peut concerner différents domaines de la vie. Ok. Avec le 2. Le 2. D'Hérisson. On vous annonce une bonne entente dans le travail. Et peut-être la possibilité d'une association. A propos d'un projet. Ce 2. Vous indique qu'il sera possible de compter sur une autre personne. Donc. Ça. C'est une très bonne nouvelle. Donc. Pour moi. Pour les autres. Donc. Ensuite. Le nerf à l'eau. Indique. Vous avez. Vous avez affaire à un personnage un petit peu fou. Démesuré dans ses raisonnements. Bien que. Vous vous trouvez dans une situation un petit peu folle. Bancale. Ou instable. Je pense que c'est cette situation là. Qui est. Qui est reflétée aujourd'hui. Soit par la perte. Ça. C'est vrai que ça peut provoquer. Ça peut provoquer. De la bancalité. Une instabilité. Donc. Tout ce qu'on veut retrouver en ce moment. C'est l'équilibre. Comme je vous ai parlé hier. L'énergie. C'est aussi. L'équilibre. C'est pas trop en faire. Ou ne pas trop en faire. Ou ne rien faire. Comme d'autres. C'est le juste équilibre. Alors. Avec le 6 de serpette. On va tout de suite voir. Ce que nous indique ce tirage. Le 6 de serpette. Alors. Oui. Vous avez votre lot de petites préoccupations. Qu'elles soient lors de professionnels. Amicales. Familiales. Ou amoureux. Vous n'avez pas l'esprit tranquille. À cause de cette situation rocambolesque. Rocambolesque. Ou cette situation de perte. Cette situation. D'instabilité. C'est vrai que la carte de voyager en sécurité. Dans le mot. Il y a la sécurité. Donc. On demande. On demande aux cartes. Avec la gadji. Et le 2 de serpette. Le 2 de serpette. Retourné. La gadji. Retourné. Donc. C'est la 7. Il est brut ce jeu. Il est brut. Je ne sais pas qui ça va parler. Mais. Donc. Elle annonce la présence d'une femme. Dans votre jeu. Aux mauvaises intentions. C'est comme une comère. Une mégère. Qui s'occupe de ce qu'il ne regarde pas. Cette carte peut faire apparaître. Des situations négatives. Dont cette femme sera la cause. Et en 2. Retourné. Donc. Vous serez en dualité avec vous même. Ou peut-être en opposition. Avec ses idées. Apparemment. Vous ne serez pas du tout. Sur la même longueur d'onde. Que cette personne. De votre entourage. Bon. Ça arrive. Ça arrive. Après. C'est ce qui provoque la communication. Ce qui fait le charme de la communication. C'est qu'on ne soit pas tous. Sur la même longueur d'onde. Même si on diffuse des bonnes ondes. On n'est pas tous. Sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est un débat d'idées. Moi. Pour moi. Les mouvements là. Les mouvements. Même. C'est plus des mouvements. Où vous vous associez. Pour pas. Pour pas. Pour pas aller aux situations absurdes. Justement. Comment dire. C'est une période où vous associer. Parce que. Il vous faut trouver un terrain d'entente. Il vous faut trouver un terrain d'entente. Avec quelqu'un. Et vous avez besoin. Effectivement. On le voit juste après avec l'harmonie. Donc on va tirer quelques cartes. Avec l'harmonie. Je voudrais tirer. Hop. Harmonie. Hop. Je voudrais tirer. Deux cartes. Ça. On le mettra pour l'authenticité. Et là. Pour l'harmonie. Je vais tirer l'oracle de l'art. De toute façon. Ce n'est pas l'un. C'est l'autre. Hop. Je teste. Ce n'est pas toujours que je fais le même genre de guidance. Donc cartes. Parle-nous de l'harmonie. De l'harmonie. En cours. De l'harmonie. De l'harmonie. De l'harmonie artistique. De la société. De l'harmonie. Comment s'entendre soudainement. Avec des gens. Avec qui on ne s'était jamais entendu. Sur quoi que ce soit. A cause des apparences. Dis-nous comment. Hop. Il y en a une. Qui vient à moi. Marcel Duchamp. Je vous montre là. A peu près. Marcel Duchamp. Donc c'est celui qui a fait le WC. Le WC retourné. On peut s'en servir de peau de fleur. Qui détourne les objets. Le scandale avant la gloire. Pas si simple d'avoir l'air facile. Puisse votre humour au scato. Laisser un sérieux héritage. Oui c'est vrai qu'il y a plein de situations. Qui nous emmerdent en ce moment. On va le dire clairement. Si c'est pas. Quand on perd quelqu'un. Ça nous emmerde. Ouais. Peut-être que la personne nous a fait chier avant. Mais bon. Est-ce qu'elle le méritait ou pas. Je ne pense pas. Mais. Il y a déjà. Il nous emmerde sérieux. Il nous emmerde. Il nous emmerde. Il nous emmerde. Ouais. Il nous emmerde. Parce que. Bon. Alors. Donc. Gustave Courbet. Voilà. Voilà. La poésie du jour. Donc. Gustave Courbet nous a dit. Combattez les forts et peignez les faibles. Montrez ce que vous voyez. Pas ce que vous avez vu. Puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. Alors. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites. Il y en a. Mais. Vous êtes dans une situation. Vous avez besoin de vous entendre avec les autres. À cause d'une situation un peu folle. Vous. Vous vous embarquez dans des. Dans des complications. Et enfin. En plus. Vous n'avez pas. Comment dire. Ouais. Vous en faites beaucoup. Vous en faites beaucoup. Les cartes. Mais attention. Vous en faites beaucoup. Authenticité. Donc. Je disais. On va tirer ces cartes là. Et après. En dernier. Je tirerai les arcades majeurs. du tarot de Marseille. Un instant. Carte. Dis-nous. Avec authenticité. Ce que tu as à nous dire. Lumière. Ce qui ne se voit pas. Sous la lumière. Tu trouveras des révélations. Des terres d'inspiration. Parsemées de jeunes idées. Pour démêler la situation. Donc. On va la poser là. Carte. Dis-nous. Avec authenticité. Comment retrouver ce que l'on a perdu. Ou comment faire pour. Pour recommencer notre chemin. Quoi. Hop. Donc. Ça me parle. C'est pas ça que je demande. Oui. Il y a l'absinthe. Alors. Donc. Veil niqueur. Au jas de reflet. En toute duplicité. Tu ajournes la vérité. Sans illusion. En toute lucidité. Affronte ta réalité. Pour pouvoir la transformer. Alors. Moi. C'est vrai qu'avec mon nom. Bon. Je suis artiste peintre. C'est pas. C'est pas pour rien. J'ai créé des. Des bouteilles qui ont fait scandale. Un petit peu de partout. Vous pourrez aller voir sur mon site internet. Si vous voulez. Et encore. J'ai mis. Qu'une seule image. Mais j'ai pas mis toutes les images. De toutes les bouteilles que j'ai faites. Mais j'ai vraiment créé des bouteilles scandale. Des choses qu'on a pas le droit de faire. Sur des étiquettes. Et heureusement. C'était pas du vin. J'ai utilisé autre chose. Mais ces bouteilles ne sont pas en vente. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je peux pas les vendre. Je peux pas les vendre. C'est. Moi. 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 C'était le fait. Pour sortir de la bouteille. Parce que. Avant. Je me sentais emprisonnée. Dans une bouteille. Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Mais Laurence. Toi. Avec ton nom. Comment tu fais pour pas. Être tombée dedans. Alors que bon. On aime. On sait bien. Que t'aimes bien. Boire le petit verre. Donc si je reprends. L'excrétion et le musc des humeurs. Qui une fois. Donc l'excrétion et le musc des humeurs. Qui une fois récolté. Et mis en bouteille. Donc. Faut raisonner l'esprit au delà du corps. Alors là. Si vous avez des questions concernant. Cette phrase. N'hésitez pas à me les poser. Parce que. Cette phrase. Je l'ai travaillé. 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 Ouais. Et c'est pour ça que. On nous parle aussi de Marcel Duchamp. Peut-être qu'il y a des choses qui nous font chier. Parce que. Ça nous fait bouger. Ça nous fait transpirer. Aussi bien la maladie. Que la fièvre. Que. Des situations cocasses. Ça nous fait transpirer. Ça nous. Ça nous gonfle. Ça nous fait chier. Ça nous. Ça. Ça nous fait sentir mauvais. Ça nous fait sentir le pipi. Ça fait sentir les chaussettes. Et bien tout ça. Si vous aviez l'occasion d'y mettre en bouteille. Et bien c'est le musk. C'est le parfum. Le parfum. Et même. Même le parfum de l'amour. C'est. Tout ça. Ça se met en bouteille. Ça se met en bouteille. Moi je l'ai copyrighté. Mais. Mais. Bah. C'est un peu. Mon style de vie. Et donc du coup. Ouais. Le parfum. Je vais vous dire. Votre propre parfum. Pour moi. C'est vraiment la beauté extérieure. C'est vraiment la beauté extérieure de l'âme. De l'âme. De l'esprit. Du corps. Puisque. Même. Juste avant un décès. Un médium. Peut ressentir une odeur de parfum. Très. Très. Forte. Et soutenue. Euh. Ça s'appelle. Un truc sabbat. C'est juif. Euh. C'est. C'est d'origine juive. Euh. Truc sabbat. Mais je ne me connais pas assez. Euh. Je pourrais mettre le lien en description une autre fois. Ou bien si vous me suivez sur ma page. Sur ma page Facebook. Donc en fait c'est le fait. De ressentir une odeur de parfum. Très très forte. Et euh. Ceux qui ont déjà des dons de médiumnité. Ou qui l'ont déjà éprouvé. Ils ne peuvent pas échapper à ce parfum. Euh. Même vous ouvrez les fenêtres. Vous le. Vous le sentez encore. Pourtant vous n'êtes pas parfumé. Vous êtes quelqu'un. Vous mettez du parfum bio. Vous ne parfumez pas avec n'importe quoi. Et ce n'est pas le petit parfum qui va durer. 20 minutes de chez Lidl. C'est une odeur de parfum. Mais tellement forte. Que quand vous fermez les fenêtres. Ça vous. C'est comme si vous étiez oppressé. Vous vous étouffez. Et c'est ça le. Et c'est pour ça que je parle de musc. Le musc mis en bouteille. Le musc mis en bouteille. Donc le musc de la vie. Et donc j'y ai fait dans une bouteille de règles. De douleur. J'appelle ça des douleurs. Puisque effectivement quand on est malade. On sent la transpiration. On sent un petit peu de partout. On s'évapore. On s'évapore. Même quand on maigrit on s'évapore. Et donc ça a été une manière de dire que la vie de l'esprit va bien au-delà du corps. Puisque même un corps décédé ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Et c'est pour ça qu'il y a des embaumeurs. Voilà. Des mises en bière. On appelle ça des mises en bière. Des mises en bière. Alors là il ne reste que 3 minutes. Mais j'essaie d'avancer. Alors je continue. Donc laisse ton coeur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion. Entoure tes liens d'affection. Donc le bouquet à droite. Avec authenticité. Je me demandais si vous alliez guérir. Ou si vous alliez pouvoir retrouver l'objet que vous avez perdu. Ou est-ce que vous alliez pouvoir rafraîner. Rattraper cette chose perdue. La santé. Oui. Si d'une voix ou d'un choix. Tu es déjà en joie. Ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension. Donne ton accord. Avec patience. Tu arriveras à bon port. Donc. Et dernière carte. On a. Pour un esprit apaisé. Rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps. Sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Et là on me parle de tea time. Tea time. Tea time. Tea time. Et s'il y a une seconde question. Qui vous vient à la suite. A la suite de ce que je viens de vous dire. Donc la première question c'est oui. Et la deuxième question c'est non. Voilà. Voilà. Est-ce que j'en dirais plus ? Est-ce que je bois moi ? Non. Et d'ailleurs ça ne me regarderait pas. Alors là. Donc ensuite. Je vais tirer. Donc. L'écart de la guérison. L'écart de la guérison. Je ne sais pas si j'étais bien claire. Concernant tous. Tous. Toutes ces recherches à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais moi ça me parle beaucoup. Parce que. Passer une époque. Je me sentais vraiment enfermée dans une bouteille. Vraiment. J'avais. J'avais. A moi qui suis très spirituelle. Comme le mauvais génie. Enfermée dans sa. Dans sa. Dans sa taillère. Et à chaque fois qu'on grattait trop. J'explosais. Et puis. Enfin c'était pas bon quoi. Et donc du coup. J'ai fait ça. Et. Effectivement. Il y a une de mes bouteilles qui a explosé. Mais pas chez moi. Je ne sais pas si. Ça s'est réalisé. C'est l'orbeau. Je ne sais rien. Voilà. Donc. Je recoupe carte. Est-ce que. Mes petites lumières vont retrouver la santé. Carte. Est-ce que mes petites lumières vont retrouver la santé. En tout cas. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un conseil. Auprès d'un. Auprès d'un professionnel. Si vous voulez retrouver la santé. Aussi bien au niveau du Covid. Qu'au niveau de l'alcoolisme. Qu'au niveau des drogues. Qu'au niveau du surpoids. Moi je vous conseille vraiment de faire appel à un professionnel. Parce que déjà il y a des gens. Ils ont d'autres maladies au dessus. Ils ont d'autres soucis. Que de se mettre au régime pour plaire à la société. Honnêtement. Ou ils ont d'autres soucis. Que de devoir rester à la maison. Et ne pas faire de course. Alors qu'ils sont confinés. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre avec une famille. Il y a des personnes. Ils boivent. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils harcèlent. Ils tapent. Non. Moi je dis. Et puis ils ont un syndrome un petit peu de Gilles de Tourette. Moi je dis là. Il faut vraiment penser. Il y a des médecins dans les CHU. Qui sont super. Dans les CMP. Qui permettent d'arrêter. Et les drogues. Et vous êtes accompagnés par des infirmiers. Et l'alcool. Qui permettent. De vous retirer du système. Un moment. Le temps. Et c'est pas du gavage de cachet. Loin de là. C'est pas du gavage de cachet. Heureusement. Heureusement. C'est pas que du gavage. C'est vraiment tout un travail. Vous travaillez avec des ergothérapeutes. Des infirmiers. Et vous arrivez à vous libérer. Donc on est parti. Vous vous libérez de toute noirceur. Vous transformez le ressentiment. La haine. Et la culpabilité. En prenant conscience. Que ce sont des blessures intérieures. Qui créent chez vous le doute. Vous chassez toute pensée négative. Vous retrouvez la paix. En votre coeur. Et vous découvrez. L'être de lumière. Qui vit en vous. Car vous aussi. Un jour. Dans une autre vie. Ou peut-être plus tard. Dans cette vie. Vous serez le guide. Vous serez l'être de lumière. D'un de vos enfants. Donc peu importe. Qu'aujourd'hui. Vous souffriez. Vous doutiez. Vous serez l'être de lumière. Vous serez le guide de quelqu'un. Donc autant que vous avez quelqu'un. Qui soit. Plus. Qui est de l'esprit. Qui est de l'esprit. Alors. Qu'est-ce que l'on peut. Alors. Il y avait la libération. Libération pour la santé. Qu'est-ce que j'ai d'autre. L'amour inconditionnel. Mais ça ne me parle pas. Et dernier jeu. Que je n'ai pas tiré. C'est le tarot de l'art nouveau. Alors. Un instant. Ce n'est pas bien évident. Là. Comme j'ai positionné les cartes. Donc. On avait en contre. Donc. Les cartes vous disent bien. De ne pas boire. Durant cette période. Quoique moi. Je dis toujours. Qu'une petite cuillère. Une petite cuillère. On n'a jamais fait de mal à personne. C'est tout. Dans la dose. Dans la demi-mesure. Effectivement. Celui qui boit la bouteille. Il a tort. Celui qui ne boit rien du tout. On ne peut pas dire qu'il n'a pas tort. Mais en même temps. Est-ce qu'il ne manque pas. Un plaisir de la vie. Moi. Je vous dis. Tout est dans la mesure. Et la demi-mesure. Mais il y a des médecins. Qui vous l'expliqueront mieux que moi. Voilà. Alors. Hop. Donc on dirait même pour le poids. Ceux qui ont des poids en trop. Il ne faut pas prendre trop de poids. Mais c'est dur. Parce qu'il y a des médicaments. Qui donnent très très faim. Et c'est vraiment dur. Enfin. Celui qui y est. Ne peut le savoir. Donc on a. Le monde. Le monde. Et la justice. Le monde. Et la justice. Ça me parle encore de contrat. Et d'association. Comme si Marcel Duchamp. S'allie à Gustave Courbet. Comme s'il y allait avoir un scandale. Bon. Lui Carponis. Peut-être au niveau de la société. Au niveau du monde. Peut-être va y avoir. Va-t-il y avoir un scandale. Bon. C'est pas. Trop nos affaires. Je vais recouper. Hop. La justice. Ah. Oui. Ça nous parle d'équilibre ou de déséquilibre. Alors à l'instant. Je l'étire différemment. Donc on a. Le magicien et la justice. Si j'interprète. Un contrat est à la clé. Une situation s'équilibre. Puisqu'on a en dessous. La tempérance. Et le monde et le pape. Effectivement. Vous faites. Vous faites une connaissance. Une connaissance. La justice. Et le soleil. Vous êtes dans votre bon droit. Le soleil. Et l'empereur. Un succès général. Il y a une bonne entente professionnelle. Par deux fois. Par trois fois. Donc peut-être lundi. Vous redémarrez un travail. Il y a quelque chose. Que vous redémarrez. Avec. Le sourire. Puisqu'on dirait. On dirait même que. C'est quelqu'un que vous aimez bien. Au fond. Je ne dis pas une histoire d'amour. Parce que. En plus avec le covid. Enfin voilà quoi. Vous me vérifiez. Il n'est pas sanitaire. Ouais. Et donc. Donc. Il y a un peu de désillusion. Au niveau de. Il y a une désillusion. Mais. Il y a peut-être une désillusion. Peut-être que la personne. Elle croit que. Elle croit que. Bon. Elle croit quelque chose sur vous. Alors que ce n'est pas vrai. Et. Donc. On voit. La tour effondrée. Et. L'étoile. Suivez votre inspiration. Et. Donc. Vous réalisez vos projets. Et. En quart de coupe. En quart de coupe. C'est vrai qu'on a une période de blocage. En ce moment. On est peut-être bloqués. On est peut-être confinés. Mais. On dirait qu'il y a comme. Peut-être. Ce lundi. Ou l'année prochaine. Des tests. Des épreuves. C'est vrai que je parlais beaucoup d'études. Bon. C'est aussi les études. Les études. Du sang quoi. Les études de laboratoire. Pour savoir si vous êtes. Covid ou pas Covid. C'est compliqué la voyance. C'est compliqué. Moi ce que je vois. C'est qu'il y a une libération des énergies. Et. Si je recoupe. Je recoupe sur l'amour inconditionnel. Votre coeur est libre de tout ressentiment. Envers les autres. Vous ouvrez les yeux sur votre coeur. Et vous découvrez la lumière. Et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance. Peut faire jaillir la détresse. Chez les gens. Et les rendre blessants. Envoyant l'enfant pur qu'il y a en chaque personne. Vous développez le pardon. C'est vrai que s'il y a des gens. Ils m'ont blessé. Ou quoi. Moi je leur pardonne. Parce que c'est des gens qui souffrent. Et du coup. Ils souffrent de quelque chose. Que même moi je n'imagine pas. Aussi moi même. Je blesse les gens. Peut être. Il y a quelque chose. Ils ne savent pas sur moi. Pour que je les blesse. Enfin. Si. Je ne pense pas. Savoir d'un petit. Il y aura cette voyance. Donc. Comment je pourrais l'appeler. Comment je pourrais l'appeler. Aidez moi. A trouver un nom. En commentaire. Parce que là. C'est vraiment. Donc. Santé. Potion magique. Santé. Perte. Comment lâcher prise d'une situation. Comment se libérer. Comment se libérer. D'une. D'une situation. De merde. Voilà. Comment se libérer. D'une situation. De merde. C'est le cas de le dire. Comme dirait. Marcel Duchamp. Bon allez. Ça fait 27 minutes. Je vous embrasse. Les enfants intérieurs. Tous les ans. J'embrasse tous vos enfants intérieurs. Et. Qu'ils grandissent. Le plus sereinement possible. Et. Que. Que Dieu les touche. Et pour terminer. J'aimerais qu'on entende bien. Le petit bruit de bouchon. Alors. Je vais désembêter carrément. Ma cuillère. Le petit bruit de bouchon. Vous êtes prêts. Voilà. J'espère que ça va résonner en vous. Bisous. Au revoir. Au revoir.